Yo les potos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 0 pour la première journée, aujourd'hui vidéo spéciale dans le débrief avec un invité Emmanuel, donc c'est un abonné, il va faire un peu de débrief avec nous, puis pour l'émission aussi tout à l'heure d'après match on fera les évaluations, les tops, les flops, puis voilà donc on va parler du match, donc victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain, donc on va donner notre avis directement, donc pour moi première mi-temps assez tranquille, on n'a pas été trop dangereux, on a tiré 7 fois au but pour 3 tirs cadrés, moi j'ai trouvé Berati, Marquinhos, Mbappé très bon dans le match, Bernat aussi, j'ai été très déçu de Draxler, première mi-temps assez, vraiment pas terrible, moi j'ai pas trouvé ça terrible, un peu à l'image de Rennes, si tu n'es pas si t'es d'accord, comme la semaine dernière ? Comme la semaine dernière au champion, moi je pense qu'en première mi-temps ça n'a pas trop bougé, après en deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de transitions, Mbappé toujours en feu, avec les jambes en feu, ça a bien les 1-2 avec Juan Bernat, c'était pas mal aussi, avec Bernat qui mouille vraiment le maillot, et Djalou il a fait un très beau match, Djalou, alors très grosse surprise Djalou qui a fait un très très bon match aujourd'hui, moi j'ai trouvé Berati exceptionnel, donc en deuxième mi-temps ça a été mieux avec les figurances de Kylian, plus Bernat ça a très bien temporisé, bon après Areola on peut pas le juger parce qu'il a pas eu un arrêt à faire, Nîmes a fait… Ok, c'est un tir cadré, un tir cadré quand même, un tir cadré, mais bon… C'est un putain, un gardien c'est un tir à un putain en général, voilà donc on va voir un petit peu la compo, donc Areola dans les buts, on part avec une défense à deux, Thiago Silva Diallo, Bernat, Kherer sur les côtés, Draxler, Marquinhos, Verratti au milieu, Sarabia, Cavani, Mbappé devant, je voulais parler un petit peu de Sarabia, je l'ai trouvé, bon il a fait son petit match, mais bon un petit peu de déchet… C'est son premier match, c'est son premier match vraiment en Ligue 1, mais sur les précédents matchs, il avait fait une bonne préparation et tout, et franchement c'était le meilleur… Il faut lui laisser un petit peu de temps, Diallo ça commence à être bon, j'ai trouvé Verratti exceptionnel, malgré qu'il ait pris sa petite biscotte comme d'habitude, comme d'habitude, un petit carton jaune, comme d'habitude, moi franchement j'ai été aussi très surpris de Martinos, qui est de mieux en mieux, de mieux en mieux, Thiago Silva il a fait son taf… Il retrouve ses repères un peu, qu'il avait à la S-ROM et tout, et franchement, très bon Marquinhos, très bon Marquinhos. J'ai trouvé aussi, Thiago Silva il a fait son match ? Il a fait son match, Drexler, Drexler encore il sait pas son arrière, non c'est le joueur parisien qui me déçoit le plus, il avait dit en interview que cette saison on allait voir la meilleure version de Drexler, mais depuis sa saison où on avait gagné 4-0 contre le Barça, il n'a pas fait une grande saison, la saison dernière il a vu combien de buts il vient à 3 buts je crois, il n'a pas joué beaucoup, de base c'est un milieu offensif sur le côté gauche, mais il joue à améliorer les heures, mais il n'est pas trop à son poste, il a énormément de déchets, il les lance sur le terrain, il marche parfois, et je ne sais pas comment on va voir la saison avec Drexler, je préfère franchement voir Parides, c'est mieux. C'est sûr, Parides, 47 millions, pourquoi il a été acheté ? Bref, sur le match de Cavani, moi j'ai été un petit peu déçu, on ne l'a pas trop vu, même s'il a marqué sur pénalty. Il a raté une grosse saison. Il a raté une grosse saison. A la 36ème minute, pour moi, un ratable, donc Kava je t'adore, mais là franchement c'était pas, on ne peut pas te pardonner, c'est en cas comme ça, tu dois la mettre, je suis désolé, bon c'est vrai que c'est mieux que ça arrive maintenant que là. Mbappé au début, bon, première mi-temps assez correct, même s'il a beaucoup mangé le ballon, je trouve, je ne sais pas si c'était au courant. Ouais, mais en fait, il prend plus de responsabilités, il essaie de plus porter le ballon, de base, c'est Neymar qui le fait, mais il porte un peu l'équipe. Alors moi, je préfère en 9. Ouais, en 9, ouais, en mieux. Bah, en même temps, c'est la tactique qui veut qu'il soit sur le côté, tu vois. Si on joue en 3-5-2, eh bah, ce serait mieux de le mettre dans l'axe avec Cavani. Mais bon, comme Tourelle, c'est un entraîneur, on sait très bien qu'il n'a pas les couilles pour porter, pour mettre une bonne tactique pour pouvoir avoir plus de transition, plus de mouvement vers l'attaque. Tu parles de ça, le 4-3-3, je suis désolé, là, c'est Nîmes en face. Mais contre une équipe très, très, très regroupée, le 4-3-3, il ne marche pas. Ouais, le 4-3-3, bah, ouais, il ne marche pas, il ne marche pas. Non mais Lyon, je ne sais pas si c'est Lyon ou pas, mais l'équipe très défensif. Ouais, très défensif. Tu peux pas ? Ouais. On a vu qu'on ferait la semaine dernière. Là, c'était dur, parce qu'à l'arrivée, le match, comment il fait ? La main, c'est grâce à la VAR, sinon l'arbitre, il passe complètement à côté. Ouais. Donc la main est décollée, il n'y a pas de soucis. Et c'est un peu le pénalty qui te sort du match, en fait. Qui te libère le match. Ouais, qui libère le match et tout. Donc bonne rentrée de Di Maria. Bonne rentrée de Di Maria. Je peux aussi le lancer. Passe décisive de Mbappé et but de Di Maria. Franchement, alors Bernat, peut-être qu'on a beau le critiquer, mais il est de mieux en mieux. Il mouille le maillot. Il mouille le maillot. C'est l'un des joueurs qui mouille le maillot sur la semaine dernière. C'était l'un des meilleurs joueurs de la saison avec Di Maria, surtout en Ligue des Champions. Franchement, ils ont porté l'équipe en Ligue des Champions. Et voilà. Après, je ne vais pas juger des joueurs sur ce match-là. Par exemple, Kerr, je ne peux pas le juger. Aréola, je ne peux pas le juger. Parce que Nîmes n'a pas été dangereux du match du tout. Pas du tout. 25% de possession. 25% de possession. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Donc voilà. Franchement, ils n'ont pas joué 5 tirs, 1 cadré. Franchement, il n'y a pas grand-chose là. Pas grand-chose. Ils ont perdu beaucoup de joueurs par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc même si l'entraîneur, son système de jeu, c'est toujours de jouer vers l'offensif. Voilà, c'est très, très, très limité. Donc à Paris, les stats, 12 tirs, 5 cadrés. Bon, 5 cadrés, 3 buts, c'est pas mal. Il y a l'efficacité. Au niveau efficacité, on était bien. 75% de possession de balle. 765 passes. Donc trois fois plus que Nîmes qui a fait 243 passes. Beaucoup de fautes quand même du côté du Parc de Jarmes. Beaucoup de fautes. Ils étaient un peu sur les nerfs. Ils étaient un peu sur les nerfs. Ils sentaient qu'ils pouvaient peut-être, sur une contre-attaque, se prendre un but par les joueurs adversaires. En contre-attaque, ça s'en va. Ouais, mais... Bon, je pense qu'il y a encore du progrès. Bon, moi, Kehrer, je le sens pas. Draxler, pour moi, c'est de pire en pire. Pire en pire. Il va falloir qu'il se réveille un peu. Paré-tête, j'aimerais bien le voir de plus en plus au milieu. Après, bon, Herrera a blessé. Gueye qui est toujours absent. Ouais, il sera là certainement au prochain match. Voilà, mais je pense que niveau... Il était dans les tribunes en plus. Ouais. Je vais jouer en 3-5-2 ou peut-être en 3-4-3. Mais là, ce 4-3-3, j'y crois pas. Moi non plus. J'y crois pas. Contre des petites équipes, ça peut passer en possession. Mais contre les équipes regroupées défensivement et tout, il n'y a pas de transition, etc. Et puis... Et encore ce soir, c'est quoi qui te libère ? C'est le pénalty. C'est le pénalty qui libère. Parce que l'arbitre, il passe à côté du pénalty. C'est grâce à la VAR. C'est grâce à la VAR. On l'a signalé pour une fois, la VAR, elle servait à quelque chose. Mais en première mi-temps, je pensais que c'était vraiment stérile. C'était timoré. Paris a géré. Mais je me suis ennuyé. En première mi-temps. Moi aussi, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé dans le match. Je suis désolé. Moi, je pense que... Voilà. Vous allez me dire que Tourelle, c'est un bon entraîneur ce soir. La tactique, elle était mauvaise. C'est grâce à des filigurances de Di Maria, de Mbappé. Et grâce à l'arbitre. Les individualités encore. Voilà. C'est grâce aux individualités. Et ce qu'on veut faire comprendre avec Tourelle, c'est que s'il réussit cette année une bonne saison, c'est grâce aux joueurs. Et je pense que ça va être comme ça cette année. Tu vois, il y a cinq mois pour faire ses preuves. Il y a cinq mois pour ses preuves. Moi, je pense que c'est pas ça qui va être jugé. On verra les prochains matchs. On verra contre les grosses équipes. Et là, ce soir, franchement, ils ont géré le match. Ils ont fait le taf. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon. Voilà. Mes top 3. Moi, mes top 3. Je vais mettre mon homme du match et mon top 3. Pour moi, l'homme du match. Verratti. Ouais. Les top 3. Verratti. Mbappé. Et Marquinhos. Bon. Pour moi, mon top 3. L'homme du match, pour moi, c'est Mbappé. D'accord. Un but, une passe décisive. D'accord. Ensuite, deuxième, je mettrai Verratti. Et ensuite, je mets Marquinhos. Ok. Puis en flop, moi, l'homme le plus mauvais pour la truffe du match, on va dire. Draxler. Oh là là. Draxler. Heu. Kerr. Parce que Kerr, on ne l'a pas vu trop. On ne l'a pas vu. Parce qu'il n'a rien eu d'autre à faire. Puis, je ne vais pas mettre Ariolas. Ce serait méchant parce qu'il n'a pas vu un arrêt à faire. Il n'a rien eu. Mais qu'on pourrait mettre en troisième Cavani. Cavani. On ne l'a pas vu le pauvre. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Donc, voilà. Donc, voilà mon flop. Draxler. Cavani. Et Kerr. Mon flop, pour moi, c'est Draxler. Il joue toujours en arrière. Il passe en arrière. Il marche sur le terrain. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'envie. Kerr, sur des accélérations, des contre-attaques en profondeur et tout. Il est un peu à la ramasse. On ne sait pas vraiment quoi son poste, s'il est milieu de terrain. Il est défenseur droit. Son vrai poste, c'est derrière l'attaquant normalement. Mais il a été remplacé à cause de manque d'effectifs l'année dernière au milieu qui était un peu prébon. C'était au poste qu'il avait aujourd'hui. Mais là, il a des mots dans les journalistes. Il dit des choses. On va avoir le vrai Draxler. J'espère que ce n'est pas celui-là le vrai Draxler. En tout cas. J'espère que ce sera celui des trois premiers mois quand il est arrivé. Donc, voilà les boteaux. Victoire, trois buts à zéro du Paris Saint-Germain. Comme l'année dernière contre Caen. Donc, voilà. Un match, une victoire. Dans le niveau du jeu, pour moi, il n'a toujours pas l'identité de jeu. C'est très poussif. C'est très lent. Donc, voilà. Une possession de balles. Tu n'es pas en danger. Mais bon, je ne me suis pas levé. Ils ont géré le match. Voilà, je ne me suis pas levé. Ils ont géré. Donc, à voir toujours. Puis, je reste toujours aussi dubitatif sur Tourelle. Qu'est-ce que tu penses de Tourelle toi, honnêtement ? Je pense qu'on avait énormément d'attente envers lui. Franchement, quand il est venu, je disais ouais, c'était bien. Et puis, par exemple, le match retour en Ligue des Champions contre Liverpool. J'ai vu, franchement, c'était le meilleur match du PSG de la saison. C'est vrai, ça. Il y avait la mentalité et tout. Je disais qu'il y avait peut-être la patte Tourelle et tout. Mais bon, on s'est très bien. La deuxième partie de saison, c'était du n'importe quoi. Donc, voilà les potos. Voilà pour ce débrief vite fait. On va faire l'émission. On va enchaîner avec l'émission. Donc, les internautes vont nous appeler, vont donner leur avis, leurs joueurs préférés du match, leur top, leur flop, l'entraîneur. Et on finira aussi par le dossier Neymar, toujours, comme d'habitude. Donc, voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous voulez voir plus d'abonnés avec moi, faire les débriefs, faire des vidéos, dites-le en commentaire. Si on fait au moins 200 pouces sur cette vidéo, peut-être Emmanuel y reviendra, ou d'autres abonnés. Si ça vous intéresse, on fera aussi l'émission, la vidéo sur l'émission. On vous parlera comment ça se passe, si vous voulez intervenir. Bref, les potos, je vous souhaite une bonne vidéo. Et à tout à l'heure pour l'émission Fusion. Tchuss !